Nous verrons le verset 6 au verset 22 et puis nous allons prendre Job chapitre 2 à partir du premier verset. Job chapitre 1er Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit qui craignait Dieu et se détournait du mal. Il eut naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents pères de bœufs et cinq cents anaises et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Le verset 6 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan lui répondit, répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de l'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craigne Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupes couvrent le pays. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Des bœufs labourés et des anaises pécées à côté d'eux, et des sapéens se sont jetés dessus et les ont enlevés, et ont passé des serviteurs aux filles de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vin et lui dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vin et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison et elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva et déchira son manteau et se rasa la tête, puis il se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. » L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Amen, Amen. Job au chapitre 2, à partir du premier verset, « Or les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux et se présentait devant l'Éternel. » Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » « Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. « Et il demeure ferme dans son intégrité. » « Et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » « Tends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et Satan dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Satan se retira de la face de l'Éternel, puis il frappa, notez bien, Satan frappa Job d'un lucère malin depuis la plan du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. » « Maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. » « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. » « En tout cela, Job ne pécha point qu'on par ses lèvres. » Amen. Amen. Le thème de ma prédication ce soir s'intitule, « Satan te combat. » Que faire ? Égarde ton voisin, dis-lui, « Satan te combat. » Qu'est-ce que tu dois faire ? C'est un texte merveilleux que nous avons ici dans la parole de Dieu. Et vous verrez que la Bible nous présente Satan, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, comme un être qui au départ était créé comme un être bon, un être au service de l'Éternel, mais qui s'est dénaturé, qui a changé de nature, qui a changé d'aspect à cause de la révolte ou encore à cause de la rébellion. La Bible part de lui. Quand vous lisez le livre de Esaïe, par exemple, le chapitre 14 à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, et quand vous lisez Ézéchiel 28 à partir du verset 11, on nous présente Satan qui était au départ Lucifer, ou encore un astre brillant. Le mot Lucifer veut dire porteur de lumière. Il portait les lumières, il reflétait la gloire de Dieu tellement qu'il était proche du trône de Dieu. Dans Ézéchiel, on parle de lui comme... Ézéchiel, plutôt, Esaïe parle de lui comme un astre brillant, Ézéchiel parle de lui comme le chérubin protecteur. Et les chérubins étaient la seule classe d'anges et la seule classe d'anges qui se retrouvent autour du trône de Dieu parce que le trône de Dieu est assis sur les chérubins. Vous comprenez un peu? Donc, quand on parle des chérubins, on voit tout ce qui est lié à la sainteté de Dieu, à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, une fois qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin, Dieu avait placé à l'entrée du jardin des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour les empêcher d'entrer dans le jardin et de toucher à l'arbre de vie. Amen. Lorsque vous regardez la constitution de l'arche, vous allez voir que sur l'arche, il y avait des chérubins qui avaient des ailes déployées sous le propitiatoire et qui couvraient en réalité l'arche à cause de la gloire de Dieu qui était au-dessus de l'âge. Et Psaume nous dit que Dieu a fondé son trône sur les chérubins. Et vous voyez ces chérubins, Ézéchiel en parle comme étant des quatre êtres vivants ou encore des quatre animaux dans Ézéchiel 1. Apocalypse 4 nous parle des quatre êtres vivants, des êtres qui ont des aspects d'un homme, des aspects d'un aigle, des aspects d'un veau et des aspects d'un lion qui nous parle en fait de la gloire de Dieu que ces chérubins en fait protègent. Ils sont comme les gardiens de la présence manifeste de Dieu. Et Lucifer était parmi les chérubins. On nous dit, le seul d'ailleurs, qui était aux ailes déployées. Plus loin encore, on nous dira que le jour où il fut créé, des tambourins ont été créés, ont été mis à disposition pour le jour où il fut créé. Donc c'était un être important. Un ange d'un rang assez élevé. Un ange qui était aussi rédoutable. Dieu l'avait élevé au ciel. Mais malheureusement, selon la parole de Dieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On ne sait pas. Jusqu'au jour où le péché fut trouvé en lui. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Alors qu'il était dans un environnement où il n'y avait rien de mal, où tout était beau, tout était parfait. On peut se poser la question, mais d'où venait le mal dans le cœur de Lucifer? On ne sait pas. Tout allait bien. Parce que Dieu, en lui, il n'y a point de mal. En lui, il n'y a point de ténèbre. Mais d'où venait ce mal dans le cœur de Lucifer? Et cela reste un mystère. Alléluia. Et le jour où le mal a été trouvé, le péché, l'orgueil a été trouvé dans son cœur, la Bible nous dira qu'il sera précipité sur la terre. Il sera chassé du ciel. Et en étant chassé, lorsque Dieu l'a chassé, il a changé de nature. Il n'était plus l'astre brillant. Il n'était plus Lucifer porteur de lumière. Il n'était plus le chériber aux ailes déployées. Il a complètement changé. Il est devenu le serpent. Le serpent ancien. Il est devenu ce que la Bible appelle le dragon rouge-feu. Qui est horrible et qui sème la terreur. Il est devenu le diable. Nom qui signifie calomniateur. Et il est devenu Satan. Et la Bible parle de lui sous différents aspects. Et on donne plusieurs noms qui caractérisent le même être. Mais à chaque fois que vous entendez parler de Lucifer ou de Satan, dites-vous, vous avez affaire à un géant, à un général, à un archange. Un archange, c'est un chef des anges. C'est-à-dire, il a un tel pouvoir, un tel sens d'organisation, de structure, et qui est capable de terroriser tout le monde entier. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il a péché. Dieu l'a précipité sur la terre. Et l'Apocalypse nous donne une autre information importante. L'Apocalypse 12. On nous dit que pendant sa chute, il y a eu sa queue à entraîner le tiers des étoiles du ciel sur la terre. Alors que les anges sont comparés aussi aux étoiles. Voyez-vous ? Et il a fait une conspiration au ciel et par sa révolte, il a su entraîner plus d'un tiers d'anges de Dieu auprès d'Allah et qui sont aujourd'hui devenus des mauvais esprits qu'on appelle des démons. Pour ceux qui ne savaient pas, les démons étaient à la base des anges de Dieu, mais qui ont suivi Satan dans sa rébellion, dans sa révolte. Et il a su structurer son royaume. Il a su organiser son royaume. Et il a une mission, il a un but, il a un plan, il a des projets. Ceux de détourner la créature de Dieu, du Dieu le Créateur. Il se dresse comme un ennemi farouge de Dieu, comme l'adversaire de Dieu, l'opposant de Dieu. Mais pas seulement l'opposant de Dieu, car qui est Satan comparé à Dieu pour qu'il s'oppose à Dieu. Il ne peut absolument rien. D'ailleurs, même lorsqu'il y a eu guerre au ciel, Dieu ne s'est même pas dérangé pour venir combattre Lucifer. C'était un archange qu'on appelle Michel qui est venu combattre avec ses anges. Alléluia. Apocalypse 12 nous dit, il y a eu guerre dans le ciel. Et Michel et ses anges combattirent le dragon. Et les dragons aussi combattirent, mais ils ne furent pas les plus puissants. Et leur place ne fut plus trouvée au ciel. Et ils furent précipités sur la terre des hommes. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, nous enseigne une vérité. qu'il a réussi à structurer son royaume. Il a réussi à s'organiser. Il a réussi à mettre des choses en place, un royaume bien organisé, un système bien établi, dans le but de combattre le système de Dieu. Dans le but de confronter Dieu. Mais laissez-moi vous dire, il a échoué. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, il a échoué. Non, dis-le-lui en face, parce qu'il y en a des fois où on pense que le diable est fort. Je ne dis pas qu'il n'est pas fort, mais il n'est pas le plus fort. Alléluia. Il est fort, mais il n'est pas le plus fort. Amen. Alors, pourquoi Satan te combat? Ça, c'est la question. Pourquoi Satan te combat? Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Il est écrit ceci. L'éternel Dieu forme à l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. dans Genèse chapitre 2, on nous dit Dieu dit au sixième jour créer un homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et autres. Donc, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse lui ressembler. L'homme que toi et moi sommes, d'accord? Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est la seule créature, aucun animal, encore moins le singe. Donc, alors pourquoi dit-on que ton ancêtre était singe? Pose la question à ton voisin. Tu es sûr que ton ancêtre était singe? Demande-lui, demande-lui. Ok, ok. Regarde, il dit, demande-lui. Est-ce que ton visage ressemble à Ouahim Genon? Alléluia. En tout cas, si d'autres ressemblent à des singes, moi, je ressemble à mon Père. Je ressemble à mon Père Céleste. Alléluia. Vous savez que Dieu a des yeux. On n'a pas des sept yeux de l'éternel. Celui qui a planté l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a mis la bouche ne parlerait-il pas? Montez-moi l'animal qui parle. Même le perroquet ne parle pas. Il répète les paroles. Il n'y a que l'homme qui a reçu la parole. Alléluia. Donc Dieu forme maintenant l'homme, l'être le plus glorieux, le plus important, à partir de la poussière de la terre. Donc tel que tu es, la matière qui constitue l'enveloppe que tu es, le corps, c'est la poussière. Et il prend maintenant son esprit, il le dépose. Zacharie, chapitre 10, 12 plutôt 1, nous dit que c'est l'éternel qui a créé l'esprit de l'homme au-dedans de l'homme. L'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du tout-puissant m'anime, a dit Job. Et il le place maintenant dans le corps. Et ce qui fait que tu es devenu une âme vivante. Mais à la base, ce qui a fait ta constitution, c'est la poussière. là, Satan a déjà chuté. Là, les démons ont déjà chuté. Dieu maintenant crée à partir de la poussière que Satan avait foulée et façon l'homme et façon la femme. Et il lui donne maintenant l'autorité sur les serpents qui étaient déjà sur la terre. Quelqu'un m'entend ce soir? Maintenant, l'homme devait dominer. dans la domination, c'est-à-dire tout ce qui existe en termes de nature, flore, faune et que sais-je encore? Étaient soumis à l'autorité, au pouvoir et au commandement de l'homme qui est, à la base, poussière. Maintenant, regardez. Le sapin était tellement rusé, il savait que l'homme était au-dessus de lui. Il avait le pouvoir, l'autorité, il pouvait le commander et il utilise la ruse pour le séduire et le faire chuter dans le péché. Et il connaît la législation, il connaît la loi selon laquelle il est dit quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Et en poussant l'homme à pécher, l'homme est devenu par conséquent esclave du péché et en devenant esclave du péché, il perd la gloire de Dieu, il perd l'autorité, il perd le pouvoir et le serpent récupère maintenant cette autorité-là pour le diriger ou la diriger contre l'homme qui, à la base, avait cette autorité. Est-ce que quelqu'un m'explique jusque-là? C'est comme ça que lorsque Satan attaquait Jésus, il a combattu Jésus parce que même le fils de l'homme, le fils de Dieu a été attaqué, combattu. Il lui dira ceci, si tu te prends sain devant moi et que tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et toutes leurs gloires parce qu'elle m'a été donnée. Par qui? Par l'homme. Comment? En péchant. Et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde et par le péché, Dieu maintenant a mené une sentence laquelle? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Et parmi la liste des sentences ou encore des jugements que Dieu va prononcer sur la femme, il dira, voilà, j'augmenterai la douleur de tes souffrances et ainsi de suite. L'homme, tu mangeras la poussière de ton front, plutôt à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. Vous connaissez ce verset? Genèse 3, tu retournes dans la poussière d'où tu avais été pris, tiré, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc là, on a une information importante. Donc, tu es poussière, je suis poussière et je retournerai dans la poussière. Maintenant, quand Dieu s'adresse au serpent, il dit au serpent qui autrefois, d'après les commentateurs publics, le serpent marchait, il avait des pattes, il marchait. Dieu lui dit, à partir de maintenant, tu marcheras sur ton ventre, tu romperas. Et Dieu le maudit, tu seras maudit parmi tous les animaux de sang, ok? Et Dieu lui dira par la suite, tu mangeras la poussière de la terre. Est-ce que tout le monde est avec moi jusque-là? Ok. J'aimerais défier quiconque ici. Vous ne verrez jamais un serpent avoir comme gastronomie la poussière. Le serpent ne mange pas la poussière. Alléluia. Mais de quelle poussière il est question? Regarde ton voisin, il dit, c'est de toi. Regarde ton voisin, il dit, c'est toi, c'est toi la poussière que le serpent cherche à manger. C'est toi. Il dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et il dit au serpent, tu mangeras la poussière. c'est à partir de Genèse 3 que l'homme est devenu la nourriture favori du serpent qui est Satan. voilà pourquoi depuis Genèse 3, Satan ne veut pas te laisser tranquille. Satan ne veut pas me laisser tranquille. Satan ne veut pas laisser les Français tranquilles. Il ne veut pas laisser nos familles tranquilles. que tu ne le veuilles ou pas, tu es, nous sommes tous la cible numéro 1 de Satan parce qu'il cherche à nous tuer, à nous détruire et à nous éliminer complètement. Amen. Parce que tu es l'image de Dieu. Voilà pourquoi il te combat. Alors quand tu te dis oh mais oh parce que oh Dieu je suis fatigué du matin où on soit à combat. Chaque mois épreuve, combat. C'est qui des fois c'est qu'on peut obtenir facilement c'est compliqué c'est difficile. Eh bien le problème est lequel c'est que souvent on ignore qu'on a un ennemi qui est là mais comme c'est un esprit il est invisible on ne le voit pas on a l'impression qu'il n'agit pas. Alors qu'il agit il agit très fort n'est-ce pas qu'à l'apocalypse il a dit quoi malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a très peu de temps. mon frère ma soeur ce soir j'aimerais te dire une parole de la part du Seigneur et peut-être du bon je continuerai parce que c'est le message que Dieu m'a donné pendant que j'étais en retraite aujourd'hui. Il m'a dit de dire à son peuple de ne jamais sous-estimer la présence de cet être là et on tombe parce que de fois on pense qu'il n'est pas là parce qu'on ne le voit pas. c'est un combat spirituel et c'est spirituellement aussi qu'on doit combattre. Alléluia Alléluia Mais la Bible dit Dieu aime l'homme Dieu aime le monde Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il reçoive la vie éternelle. Donc Satan ne combat pas seulement les chrétiens Satan attaque tout le monde Première catégorie des gens que Satan attaque Notez bien cet enseignement Je vais aller vite Satan combat d'abord les non-croyants c'est-à-dire ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus Quelqu'un me dirait mais comment c'est les combats Oui, les combats Dieu aime le monde On n'a pas dit Dieu aime les chrétiens Dieu aime le monde Il est victime expiatoire pour l'humanité Nous, nous avons répondu à l'appel de Dieu à l'amour de Dieu Voilà pourquoi nous sommes sauvés Mais les non-croyants ne sont pas des sous-hommes C'est des hommes que Dieu aime Malgré leur état de péché Dieu les aime Amen, Amen, Amen Dieu les aime tels qu'ils sont Et le diable le sait et il va tout faire pour les empêcher de croire et de recevoir l'amour de Dieu qui seul est capable de les délivrer de la mort qu'on appelle la seconde mort qui est le lac de feu ou l'enfer Il sait que l'enfer existe Dans Matthieu chapitre 25 Le Seigneur dit ceci A ceux qui seront à sa gauche Retirez-vous de moi Allez dans le feu éternel Le feu de la géhenne qui a été réservé ou préparé pour Satan et ses anges Dieu n'a jamais créé l'enfer pour les hommes Dieu n'a pas créé l'enfer pour que les hommes à l'image de Dieu comme toi et moi aillent brûler éternellement sans issue de secours Non Ça a été créé pour Satan Mais comme le diable le sait et il veut utiliser l'ignorance pour entraîner un maximum de personnes là-bas C'est ça son plan Et je vous assure il est réussi Tant aujourd'hui l'église qui est censée presser l'évangile pour sauver les âmes d'abord et ensuite les édifier les préparer au retour de Jésus ne comprend plus sa mission et commence à se torpiller elle-même il est en train d'acclamer parce qu'il réussit sa mission il n'en sera pas ici pour nous J'ai dit il n'en sera pas ici pour nous et j'interdis à quiconque ici de diriger ses âmes vers une quelconque autre église ou ministère pour l'attaquer la cibler parce que notre véritable cible c'est celui dont je parle et non les autres Donne-moi un amène je vais continuer tu es d'accord avec moi les non-croyants qu'est-ce qu'ils font un ils les dominent par le péché ils sont dominés par le péché ils vivent dans le péché ils n'arrivent pas à s'en sortir il y en a qui sont à la fornication de l'adultère le mensonge il y en a même l'homosexualité la sorcellerie l'occultisme le péché ils sont dedans il y en a qui pensent que c'est ça être dans la bonne voie de la voie par étroit c'est un homme mais son issue c'est la voie de la mort le monde entier est sous la puissance du malin nous dit la parole de Dieu il le possède il y a des gens dont la volonté est captive possédée ils ne sont pas capables de pouvoir dire oui à l'appel de Dieu parce que leur volonté est captive la raison pour laquelle des fois il faut que nous prions avant d'aller presser l'évangile pour que d'autres soient sauvés parce qu'il y a des forteresses qui les empêchent de croire à la parole de Dieu le diable travaille très fort l'église du Seigneur écoutait cette parole il travaille très fort pour empêcher les hommes d'être sauvés il le possède d'autres c'est la possession démoniaque d'autres c'est encore c'est l'obsession qu'est-ce qu'il fait il est aveugle la Bible nous dit si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules c'est dans le Dieu de ce siècle c'est-à-dire Satan a aveuglé l'intelligence c'est-à-dire l'esprit pour qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu il met un voile quelqu'un qui est voilé il a des yeux pour voir mais ne voit pas il a des oreilles pour entendre mais n'entend pas c'est ça quelqu'un de voilé et le diable met en place des idéologies il met en place des philosophies il met en place même des religions dans le but d'occulter la vérité aux gens ça c'est son travail Alléluia Ephésiens 4 verset 17 vous le lirez la Bible dit ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et le diable séduit les hommes par le péché par le monde par les plaisirs du monde aujourd'hui les gens aiment plus le plaisir que Dieu voilà comment il attaque les hommes aujourd'hui il y en a qui ne veulent pas se convertir parce qu'ils savent qu'ils doivent quitter certains plaisirs auxquels ils sont attachés mais ils ne savent pas que ces plaisirs les conduira les conduiront plutôt dans le lac de feu s'il n'y a pas répentance l'amour de l'argent les hommes sont en quête de l'argent assoiffés d'argent assoiffés de richesse sans avoir la soif de Dieu l'amour de l'argent la racine de tous les mots voilà pourquoi l'argent qui devient aujourd'hui le nerf de la guerre tout tourne autour de l'argent et on s'entretue à cause de l'argent on se trahit à cause de l'argent les gens en veulent toujours plus ils sont prêts à tout et n'importe quoi pour les posséder Amen que faire lorsque une personne est dans cet état il n'y a qu'une seule solution accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur pour sortir de cette attaque satanique il n'y a que l'acceptation de Jésus la Bible dit à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu il faut recevoir un pouvoir pourquoi parce que lorsque Satan tu es non-croyant tu es sous le pouvoir du malin il n'y a que notre pouvoir qui peut te délivrer de là pour te faire rentrer dans un autre royaume c'est pour cela il dit rendez grâce au Père qui nous a délivré de la puissance des ténèbres il nous a transporté des ténèbres à son admirable lumière il y a eu un transport transport dans l'égresse et lorsque quelqu'un se convertit il y a un changement de maître ce n'est plus le péché qui est notre maître ce n'est plus Satan qui est notre maître pour nous qui avons accepté Jésus c'est Jésus maintenant qui devient notre maître Alléluia Jésus devient notre Seigneur beaucoup ont reçu Jésus comme sauveur seulement mais il ne suffit pas de le recevoir comme sauveur il faut qu'il soit ton maître c'est lui qui te conduit qui te dirige à qui tu dois obéir Alléluia Alléluia donc lorsque tu acceptes Jésus Paul dit notre vie est cachée avec Christ en Dieu n'est-ce pas c'est depuis moi qui vis c'est ce qui vit en moi Dieu devient ton maître tu quittes le pouvoir de Satan et à partir de ce moment là tu deviens encore une cible beaucoup plus dangereuse parce que il n'a plus le contrôle sur toi est-ce que tu comprends ? donc quand tu étais païen il te contrôlait ah oui il t'attaquait il peut te tuer à n'importe quel moment il décide de te bouffer aujourd'hui tu meurs tu pars accident problème crash parti mais aujourd'hui il ne peut pas non seulement qu'il ne peut pas parce que tu as accepté Jésus tu deviens par ta position en Christ une menace pour son royaume oh my god les chrétiens l'église nous sommes une menace un danger public c'est pour cela qu'il ne dort pas à chaque fois qu'une église doit s'implanter quelque part les démons font des réunions ils font des rencontres pour empêcher qu'une œuvre s'implante à chaque fois qu'un nouveau converti vienne à la foi c'est le cas tout à l'heure je vais voir un peu les leaders les nouveaux convertis nous devons les suivre les accompagner pourquoi ? parce que derrière le diable multiplie des stratégies pour les pousser à abandonner parce qu'ils savent qu'ils ont à quitter le maître qui était Satan pour avoir un autre maître est-ce que tu demandais avec moi ? donc tu es citoyen du ciel citoyen du ciel ton maître dorénavant c'est Jésus Christ regardez maintenant deuxième type d'attaque il combat les croyants 1 Pierre 5 verset 8 1 Pierre 5 verset 8 nous dit quoi ? soyez somme et veillé car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui ? dévoré regarde ton voisin dis lui le diable a tellement faim il désire te dévorer non non est-ce que tu peux le dire s'il te plaît dis là ton voisin le diable a tellement faim qu'il désire te dévorer tu vois quand tu as faim là tu arrives dans un bon restaurant on te présente une bonne une bonne viande bien assaisonnée et que tu as vraiment faim je ne parle pas quelqu'un qui a pris un petit déjeuner tu as fait deux jours sans manger c'est ça avoir faim si je pouvais croquer ça en une seconde cool et c'est ça le diable rôde frère et soeur tu dois être conscient que tu as quelqu'un la Bible appelle votre adversaire donc tel que tu es tu as un adversaire le mot Satan veut dire adversaire tu as un Satan qui rôde autour de toi et qui ne cherche qu'une seule occasion ça j'en parlais dimanche c'est que tu ouvres des brasses et qu'il qu'il frappe et le cas de Job est un cas explicite qu'est-ce que cet homme avait fait de mal rien a-t-il pris la femme d'autrui a-t-il volé non il était intègre il était juste mais la cible de Satan quelquefois tu es là mais dans le monde spirituel il y a tout un débat qui est en train de se faire le diable est en train de te réclamer comme il a réclamé Pierre juste pour que tu lâches et que tu abandonnes ou sinon simplement te détruire donc il y a des assauts sataniques alors j'ai noté rapidement 7 points que le diable combat dans ta vie 7 points ou 7 choses que le diable combat dans la vie de chrétien dans la vie de croyant si tu es chrétien tu es croyant le diable va combattre cette chose la première chose que le diable va combattre c'est d'abord ta spiritualité avant qu'il ne combatte autre chose il va d'abord combattre ta spiritualité quand je parle de spiritualité ici je vois ton intégrité je vois ta justice ta sainteté je vois ta soif de Dieu je vois ta pureté ta consécration à Dieu frère sœur avoir d'autres attaques tant qu'il n'arrive pas à toucher ta spiritualité il n'a pas gagné il peut tout te prendre mais ce qu'il vise en premier c'est d'abord ta spiritualité c'est que tu abandonnes Dieu que tu lâches que tu quittes que tu fuis que tu abandonnes que tu te retires nous ne sommes pas de ceux qui se retires pour se perdre parce qu'il sait qu'une fois que tu te retires tu te perds donc la première des choses que Satan attaque c'est le chrétien c'est d'abord la spiritualité dis encore la spiritualité Alléluia il va cibler ta spiritualité il va t'attaquer il va faire en sorte qu'il y ait des situations des événements qui viennent négatifs pour que tu puisses te dégourager abandonner et une fois que tu abandonnes Dieu tout homme est appelé à s'attacher à un être suprême il n'existe que deux êtres suprêmes enfin deux êtres comprenez Dieu est suprême Amen mais deux grands esprits soit c'est l'esprit de Dieu qui est suprême soit c'est l'autre Satan et Satan veut se faire adorer ça a toujours été son but qu'il se fasse adorer ok parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu il a dit je ne verrai mon trône au-dessus le trône de Dieu je serai semblable tout puissant afin que le monde l'adore donc il va tout faire pour te déconnecter de Dieu et une fois que tu es déconnecté de Dieu tu te connectes automatiquement à lui voyez-vous un peu c'est terrible c'est très subtil ça s'appelle l'idolâtrie lorsque tu es plus attaché à Dieu et c'est ce qu'il a fait dans Genèse 3 Dieu a-t-il réellement dit il les a poussés à désobéir à Dieu en désobéissant à Dieu ils ont obéi au diable tu obéis à un maître qui soit Dieu soit Satan donc à chaque fois que tu n'appliques pas la parole de Dieu c'est-à-dire tu perches contre Dieu tu obéis à Satan et tu te déconnectes de Dieu et il devient ton idole et ta spiritualité est touchée Alléluia Alléluia et comment le vaincre lorsque il attaque ta spiritualité tu dois être un homme et une femme qui s'attachent à Dieu Église du Seigneur il est temps de s'attacher à Dieu plus que jamais avant parce que plus le temps passe plus ça va être difficile c'est déjà difficile ça le sera davantage seuls ceux qui sont attachés à Dieu résisteront beaucoup vont tomber beaucoup vont lâcher beaucoup vont abandonner parce qu'ils n'ont pas l'attachement à Dieu ça c'est la première des choses qu'ils attaquent Job chapitre 22 verset 21 la Bible dit attache-toi donc à Dieu et tu jouiras du bonheur Alléluia Alléluia David dit je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi est-ce que tu t'attaches à Dieu est-ce que l'église actuelle les enfants de Dieu les chrétiens dans le monde s'attachent-ils à Dieu ou autre chose tellement des vents qui souffrent aujourd'hui tellement des vents qui souffrent aujourd'hui qui facilement peuvent nous balayer la deuxième chose que le diable combat le diable combat la famille la famille pourquoi parce que Dieu nous place dans une famille la première famille c'est dans Genèse 3 qui a été attaquée Adam et Ève même si les enfants n'étaient pas encore là l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair et une fois que vous vous mariez vous fondez déjà une famille et les enfants vont être comme une bénédiction qui vont sortir de cette famille et toute famille qu'elle soit païenne ou païenne ou chrétienne elle est la cible numéro 1 de Satan et il faut prendre conscience de cela on a vu lorsque le serpent les a séduits tout de suite dans Genèse 4 on nous parle de Caïen qui tue son frère tout de suite et quand vous lisez la liste les descendants de Caïen vous allez voir décider des gens pervers cible du diable et la Bible même appelle Caïen qui était du malin la jalousie est entrée la haine est rentrée les animaux sont rentrés les rivalités sont rentrées le querelle sont rentrés ça va amener la destruction frère sœur Satan ne laissera pas ta famille tranquille tu dois prier pour ta famille et tu dois veiller sur ta famille Alléluia je parle bien de toute ta famille qu'elle soit en Christ ou pas c'est la cible du diable et le diable va chercher à désunir les familles vous qui allez vous marier sachez-le le mariage en soi n'est pas une fin c'est un début d'une vie longue qui va commencer devant vous et vous devez placer apprendre à placer votre famille sous la protection de Dieu car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant le diable attaque les familles il va attaquer tes parents il peut attaquer tes enfants attaquer tes cousins ça c'est une attaque démoniaque satanique parce qu'il sait que si ta famille est affectée tu seras affecté que tu le veuilles ou pas il attaque des familles aujourd'hui qui finissent par des séparations et des divorces et regardez bien dans chaque famille où il y a des séparations et des divorces il y a toujours des enfants affectés sur le plan psychologique mental voire même sur le plan physique le nombre le taux de délinquance qui augmente aujourd'hui c'est aussi une des causes de beaucoup de séparations de factures alléluia que Dieu garde nos familles il a attaqué la famille d'Adam et Ève il a attaqué la famille de David dans la famille de David on a retrouvé le meurtre le viol voire même la révolte un fils qui veut prendre le trône de son père ça ce sont des attaques et lorsque Job était là en paix alors qu'il faisait des sacrifices pour ses enfants il va attaquer ses enfants il détruit tous ses enfants au nombre de 10 en un jour vous vous rendez compte le diable est prêt à tuer vos enfants alléluia que Dieu protège que Dieu protège tous les enfants de cette église au nom de Jésus et que toutes les femmes qui sont enceintes que Dieu protège également vos bébés jusqu'à l'accouchement au nom de Jésus il y a des cibles démoniaques le diable attaque nos familles alors la solution il faut prier pour les familles Ephésiens chapitre 3 verset 15 au verset 19 troisième chose que le Satan attaque il attaque ta santé la santé ta santé physique mais aussi ta santé émotionnelle et ta santé mentale psychologique parce qu'il sait que avoir une bonne santé est une clé pour l'épanouissement vous pouvez tout avoir mais s'il vous manque la santé vous êtes mal oui ou non oui ou non Paul dit plutôt l'apôtre Jean dit je souhaite que tu sois en bonne santé et prospère à tous égards qu'on prospère l'état de ton âme tu as besoin d'avoir la santé il le sait il le sait voilà pourquoi il risque d'attaquer nous devons veiller sur notre santé bon ok il n'y a pas que les attaques sataniques sur la santé mais il y a aussi le manque de sagesse parce qu'il y en a qui mangent tellement mal trop gras trop sucré trop salé il y a des gens qui ne boivent jamais de l'eau du 1er janvier au 31 décembre tu risques de détruire tes organes de détruire ton corps hallelujah est-ce que tu me suis donc tu dois d'abord veiller mais à part le fait que tu veilles tu dois savoir veiller sur ta santé et prier pour ta santé dans la Bible il y a des gens dont la santé a été affectée touchée attaquée par le diable proverbe chapitre 3 verset 3 verset 7 à 9 pour que le diable n'atteigne pas la santé des enfants de Dieu il y a un secret il faut marcher dans la crainte de Dieu la Bible nous enseigne bizarrement que la crainte de Dieu est un rafraîchissement pour nos os la crainte de Dieu donne la santé voire physique et je déclare que ta santé ne sera pas atteinte au nom de Jésus hallelujah hallelujah quatrième chose quatrième je suis bon quatrième chose que Satan attaque Satan va attaquer tes richesses tes biens les choses que Dieu va mettre à ta disposition tout ce que Dieu te donne comme bien vont devenir la cible du diable et vous allez voir le diable travaille très fort à ce niveau pour que tu n'aies pas un bien-être et quand tu n'as pas de quoi subvenir à tes besoins ou tu n'as pas des richesses ou des biens ça sera une brince qui pourra facilement exploiter et nous le voyons Job avait des richesses le menu bétail le gros bétail et qu'est-ce qui s'est passé en un jour Satan a tout attaqué il a tout perdu bien aimé lorsque vous avez des choses que Dieu vous donne vous avez des biens priez pour vos biens que Dieu les protège dans 1 chronique chapitre 4 verset 9 à 10 on nous porte de la prière de Jabet et dans la prière de Jabet il a demandé à ce que Dieu puisse étendre sa main sur les choses qu'il possédait Dieu des fois nous donne des choses et le diable est comme un voleur il vient les voler il vient les ravir n'est-ce pas que c'est un voleur le voleur ne vient que dérober égorger, détruire il attaque nos biens il va attaquer ta maison ton appartement il va attaquer tu achètes quelque chose aujourd'hui demain ça se casse il y a des gens comme ça ils ne peuvent rien il achète aujourd'hui demain ça se casse il achète une voiture tout le temps des bagnes attaque oui ou non est-ce que tout le monde se retrouve hallelujah hallelujah quatrième chose cinquième chose que le diable attaque il attaque nos finances les finances des enfants de Dieu sont une cible du diable il attaquera tes finances il sait que l'argent répond à tout il le sait il sait que tu n'aimes pas l'argent tu aimes Dieu mais il va tout faire pour que tu n'en aies pas et vous remarquerez très souvent je dis bien très souvent ce n'est pas le cas pour ici ce sont des chrétiens qui ont peu d'argent vrai ou faux on va renverser la tendance au nom de Jésus je n'ai pas entendu ton amène frère sœur jusqu'à quand tu resteras sans argent si c'était le cas aujourd'hui on va renverser la tendance Dieu doit faire quelque chose pour que nos finances ne soient plus attaquées il a longtemps attaqué mes finances frère sœur non le diable attaque dans Malachie 3 vous lirez à la maison le verset 8 au verset 12 on nous dit qu'il faut honorer Dieu par nos dîmes par nos offrandes ainsi de suite et Dieu dit en conséquence il dit pour vous je ménacerai celui qui dévore donc il y a un esprit qui vient pour dévorer ce qui est à nous oh j'aime Dieu lorsqu'il dit dans sa parole je vous remplacerai les années le temps qu'on dévorait le gelé que la sauterelle et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion que Dieu remplace ce temps là qu'il remplace tout ce que l'ennemi t'a volé qu'il remplace les finances qu'il t'a pris qu'il remplace tout ce qu'il a avalé qu'il te le remplace au nom de Jésus je vous remplacerai c'est une chose que Satan attaque il attaque nos projets à chaque fois que tu as un projet un projet qui vient de Dieu sache que c'est la cible du diable et un secret ne divulgue pas trop tôt tes projets quelques fois il y a des projets qui sont divulgués plus tôt avant qu'on ait prié et ça donne l'occasion à l'ennemi de les attaquer ou de les freiner nous le voyons dans le livre de Néhémie par exemple ils avaient le projet de reconstruire la muraille mais on nous dit lorsque les ennemis l'ont appris ils se sont levés et ils ont fait barrage pour qu'ils n'arrivent pas à le faire Néhémie 4 à partir du premier verset jusqu'au verset 11 Néhémie 4 1 à 11 on nous parle de Sambala Tobija les Ammonites ils se sont ligués pour empêcher le projet de se réaliser frère, soeur il est ennemi Satan attaquera tes projets il sait que tu veux mettre ta vie en règle il sait que tu dois te marier il sait que tu dois monter une affaire il sait que tu dois faire quelque chose une entreprise que tu dois créer il va tout faire pour que ça n'arrive pas il sait qu'on a un projet de bâtiment vous pensez qu'à s'asseoir attacher ses bras croisser ses bras allez-y je vous donne facilement non c'est pour cela à chaque fois qu'il y a un projet accompagnez vos projets par la prière Alléluia et quand vous allez lire ce texte de Néhémie Néhémie a mis une garde des gens qui priaient le matin et le soir et d'autre part il y avait des gens qui travaillaient associés au travail la prière pour que les projets réussissent ne travaillez pas seulement pour vos projets vous risquez de bâtir et bien ils renversent n'est-ce pas que les ennemis ont dit qu'ils bâtissent et même si un renard venait il avait tout renversé bien aimé le diable est réel il combat nos projets à chaque fois que tu as des projets soumets-les à Dieu dans la prière Alléluia Alléluia septième chose et je finis là le diable attaque ta destinée le diable attaquera ta destinée Dieu sait que tu as une grande destinée il t'appelle à des grandes choses à la grandeur et le nommé il aussi le sait en fait il ne sait pas de manière parfaite parce qu'il n'est pas Dieu mais il peut le sentir il y a comme une toile sur toi qui brille il dit si je laisse ce jeune homme tranquille il va aller très loin si je laisse cette femme tranquille elle ira très loin alors il met déjà des plans en place très tôt pour t'empêcher d'accéder là où Dieu veut que tu ailles il fallait qu'il y ait un libérateur en Israël Pharaon se lève et il commence à y donner un édit tous les enfants mâles doivent être tués il avait peur de quoi ? il avait peur d'un libérateur hallelujah mais j'aimerais dire à quelqu'un peu importe les stratégies du diable le projet de Dieu va finir par se réaliser hallelujah le plan de Dieu va se réaliser la destinée de Dieu doit se réaliser il a mis tous ses plans en oeuvre mais la parole de Dieu nous dit Moïse était né et Moïse est rentré dans sa destinée et il a libéré le peuple de l'Egypte hallelujah pareil pour Jésus lorsque Hérode a appris que les mages l'ont joué un faux tour qu'est-ce qu'il a dit comme parole ? quand tu tous les enfants des héro à deux ans pourquoi ? il pensait que dans les enfants qu'ils allaient tuer ils allaient tuer aussi Jésus pourquoi ? Simeon lorsqu'il est venu voir Marie et Joseph il leur a dit cet enfant est destiné à la chute et au relèvement de beaucoup en Israël il sera en plus un signe qui provoquera la contradiction donc il donne déjà de manière prophétique ce à quoi l'enfant était destiné bien aimé personne ne vient sur terre sans destinée tel que tu es tu as une destinée là où Dieu t'attend et le diable le sent voilà pourquoi il peut mettre des mauvaises personnes à tes côtés voilà pourquoi lorsque tu as une destinée veille sur tes relations veille sur ton entourage car les mauvaises compagnies corrompent le bon de mer ne sois pas comme ne sois pas comme Josaphat qui va s'allier avec un cadre qui a été rejeté pour aller construire des navires que Dieu va casser par la suite quand tu as une destinée fais très attention avec qui tu marches avec qui tu es sachant que le diable travaille pour détruire les destinées as-tu compris cette parole est-ce que tu as compris cette parole j'aimerais prier avec toi une minute que tu te lever dans sa présence Lève tes mains avec moi Lève tes mains avec moi Tu vas dire à Dieu c'est vrai le diable attaque mais il est vaincu tout ce qu'il m'a pris tout ce qu'il m'a volé je le récupère aujourd'hui Lève ta voix prie avec moi Lève ta voix prie avec moi prie avec moi prie avec moi je ne t'entends pas je ne t'entends pas Lève ta voix prie avec moi prie avec moi prie avec moi prie avec moi Alleluia 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 Alléluia 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 Je menace tout Satan qui s'est levé contre ta vie En tant que ministère apostolique que Dieu a suscité En tant qu'envoyé de Dieu Je dis je menace Tout Satan qui attaque ta vie Qui attaque ta famille Qui attaque ta spiritualité Qui attaque ta famille Tes projets Qui attaque ta destinée Ta santé Aujourd'hui Je dis aujourd'hui J'ai renversé ses oeufs J'ai détruit ses oeufs J'ai détruit ses oeufs Je dis dehors Dehors au nom de Jésus Dehors Lâche ce peuple Lâche ces hommes Lâche ces femmes Lâche leur cœur Lâche leur pensée Va-t'en Alléluia 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 Merci Jésus Le diable lâche ta vie Le diable lâche ta famille Il lâche tes projets Il lâche tes études Il lâche tes affaires Il lâche ta famille Maintenant il s'en va Il lâche ses églises Il lâche le peuple de Dieu Va-t'en Déhors au nom de Jésus Je dis dehors Je dis dehors Je dis dehors Lâche 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 Au nom de Jésus Tu reçois la restauration Tu reçois la santé Dieu te guérit Il te guérit dans ton corps Ton corps malade Reçoit la guérison Aujourd'hui Pas demain Ce soir Au nom de Jésus Faya Sous-titres par Jésus Au nom de Jésus Lève nos mains Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ni la maladie Ni la mort Ni les accidents Le diable avait prévu Que certains ici Commettent des accidents De circulation Au nom de Jésus Il est vaincu Tous ses projets Sont nuls et sans effet Au nom de Jésus Christ de Nazareth Toutes les attaques De quelque manière que ce soit Des attaques nocturnes Sataniques Des attaques Des maris Des femmes de nuit De la sorcellerie Du vaudou Je brise cela Au nom de Jésus Tous les hôtels sataniques Érigés contre vous Qui font des réclamations sataniques Réclamant votre âme Réclamant votre vie Vous liant A une vie De blocage Sois brisés aujourd'hui Je dis brisés aujourd'hui Brisés aujourd'hui Brisés Je libère vos familles Vos familles Même éloignées Ils reçoivent la libération Maintenant Ce soir Ce soir Ce soir Tous ceux qui sont liés Tous ceux qui sont captifs Tous ceux qui sont liés Captifs Au nom de Jésus Ils reçoivent la libération Maintenant Je dis maintenant 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 Il libère ton âme Dieu libère ton âme De l'amertume Dieu libère ton âme De la tristesse Dieu libère ton âme De la peur Dieu te libère De la peur Dieu te libère Il te libère aujourd'hui Femme Dieu te libère Je nomme Dieu te libère Au nom de Jésus Tu n'es plus esclave De la peur Tu n'es plus esclave De la peur Tu n'es plus esclave De la peur Reçois la santé Reçois la force Reçois l'assurance Reçois la puissance Qui vient du Saint-Esprit Maintenant Au nom de Jésus Alléluia Merci Père Y a-t-il des personnes ici Qui ont l'impression Que le diable a volé Des choses dans leur vie Si c'est le cas Venait rapidement Vous sentez Que la votre vie Ne ressemble pas A ce que ça devait être Vous sentez Comme s'il y a des choses Qui ont été comme volées Ce dimanche Je veux faire un service Plein à Dieu Si vous connaissez Des personnes Qui sont dans des situations Difficiles Mais vous sentez Que c'est vraiment Des situations démoniaques Amenez-les Dieu m'a donné un message Pour ce soir et dimanche Dans le même domaine Dans la même direction Et j'aimerais vraiment prier Et certainement Je ferais aussi Une noction d'huile Lévez vos mains 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 Tu as droit à la vie Tu as droit à la vie Droit à la santé Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Tout ce qui t'a volé Tout ce qui vous a volé Il est restitué Je dis il est restitué Il est restitué Il est restitué Il est restitué Tu as appelé à servir Dieu Jeune fille Vraiment appelé à servir Dieu Dieu va te libérer Tu seras le point de contact De la libération Dans ta famille Tu m'entends ? Tu seras le point de contact De la libération Dans ta famille La puissance de Dieu Vient sur toi Oh my God Oh my God Reprenez ce que le diable Vous a volé Reprenez-le 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 Fire Fire Jamra La sorcellerie Ne peut rien contre toi La divination Ne peut rien contre toi La sorcellerie Ne peut rien contre toi La sorcellerie Ne peut rien contre toi La sorcellerie Ne peut rien contre toi Recevez Reçois 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 Au nom de Jésus Reçois Reçois Aidez-la 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 Faya Il y a une option Je dis Soyez libre Je dis soyez libre Au nom de Jésus Soyez libre Soyez libre Soyez libre Soyez libre Tes talents Tes talents Tes capacités Ton ministère Le feu Le zèle Tu récupères Récupères Au nom de Jésus Reçois 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 La puissance de Dieu Et c'est toi Parche Oh Nous te louons Nous te louons Nous te louons Alléluia Alléluia Nous t'adorons Parche Au nom de Jésus Power Chaka Allez viens je prie pour toi J'ai vu un géant qui s'est levé contre toi Viens J'ai vu un géant qui s'est levé contre toi Amen 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 Lévois-nous-mêmes, lévois-nous-mêmes Je vais faire une dernière prière Merci Jésus Merci Jésus Lévois-nous-mêmes Père bénis ce peuple Bénis ces hommes et bénis ces femmes Que Dieu vous donne des transports d'allégresse Que Dieu aplanisse vos sentiers Que mon Dieu Combatte vos ennemis dans l'ombre Il dit dans sa parole L'ennemi ne te surprendra pas Qu'aucune action, activité satanique, démoniaque Venant de l'ennemi Vienne surprendre ce peuple Je dis bien aucune Je mets en déroule toute activité satanique Je me lève contre l'esprit de serpent Qui vient pour avaler, voler, prendre Ce qui appartient au peuple de Dieu Et je le chasse au loin dans le lezaride Au nom de Jésus Que Dieu protège vos vies Que Dieu protège vos familles Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Et nous disons Amen 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 Gloire au Seigneur Alléluia